En fait, je ne comprends pas pourquoi elle est morte et que... Et qu'elle était jeune. Oui, voilà. Parce qu'elle avait une maladie. C'est tout simple. Mais il faut savoir que la mort, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Sans vie, il n'y aurait pas de mort. Et sans mort, il n'y aurait pas de vie. Parler de son travail, c'est toujours excessivement acrobatique. Parler de l'objet lui-même, c'est-à-dire l'objet qui, en l'occurrence, est la peinture, c'est un peu comme, je dirais, se regarder soi-même et essayer de parler de soi-même. Car c'est de soi-même qui est intéressant par rapport au monde. C'est-à-dire, je pense qu'il y a trois éléments. Il y a mon histoire à moi, ma personnalité, mon physique, tout ça. Il y a ensuite l'histoire du monde, France Info, tous les jours, ou tout ce qui peut se passer ou pas. Le fait qu'on accueille ces informations, ou on les ignore, ou on les refuse, ça joue quand même dans une trajectoire, dans un travail dit artistique. Parce que ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser aussi. À quel moment l'artistique commence, à quel moment il n'existe plus. Qui s'a dit qu'elle était? C'est sa maman qui l'a dit à l'école, et après... Voilà, ça s'est suive. Et après, la maîtresse, elle l'a dit. Quoi? La maman, elle l'a dit à l'école. Ouais, et après, la maîtresse, elle l'a dit à la classe. Elles ont pleuré. Est-ce que ça a... Ouais, c'est marrant tout ça. Mon travail de peintre, il a commencé en parallèle avec le... L'histoire du théâtre à Avignon, c'est-à-dire qu'on a été avec Gérard Gélas, on a créé ce qu'on appelle le théâtre du Chêne-Noir, qui est devenu maintenant un théâtre international, et en relation avec des artistes comme Daniel Auteuil, qui était parti aussi du Chêne-Noir, et moi, déjà, j'étais sur la partie, ce qu'on appelle maintenant la scénographie, alors on appelait ça la décoration de théâtre, mais j'ai déjà participé à ça, c'est-à-dire l'élaboration d'un travail, surtout ce qui était intéressant dans une grande pauvreté, puisqu'on avait déjà la chartreuse, on a été les premiers occupants de la chartreuse d'Avignon, sans qu'elle soit déjà la chartreuse d'Avignon, puisqu'on a occupé ses locaux bien avant, bon, et d'ailleurs c'est par cette découverte de la chartreuse qu'elle est devenue la chartreuse d'Avignon, qu'elle a été entièrement restaurée, et qu'elle est de bon. Et il y avait une chose importante aussi, c'est qu'en même temps que nous, on avait cette aventure liée, bien sûr, aux années 68, c'est-à-dire aux événements politiques, tout ça, donc on a été participant entièrement de ces événements, mais en même temps, Avignon, il y avait quand même la venue de Living Theatre, c'est-à-dire des gens qui travaillaient vraiment sur un théâtre, je dirais, extraordinaire, où la notion de scénographie était très présente, sans parler après du travail que Béchard a mis en place, et puis le travail de Bob Wilson. Donc moi j'ai quand même complètement, j'ai vécu ça à Avignon, à la fois sur le Chêne-Noir, le Living Theatre, et Bob Wilson, et Maurice Béchard, et même le tout le travail de Rotowski, tout ça, donc c'était quand même important pour moi. Et ça a été déterminant par rapport quand même à tout ce que j'ai pu faire après. Et dans mon travail, si je reste sur le tableau, je dis bien, si je reste sur le tableau, c'est aussi que je cherche vraiment à travers ce tableau à inscrire quand même mon histoire, mais pas spécialement à travers une figuration, mais à ce que la forme qui se dégage de ces tableaux puissent avoir un sens. Un sens à la fois, bien sûr, pour ma propre lecture, moi-même, et aussi pour les autres, pour un public. Là, je crois que c'est la vraie question. Et à partir de ce moment-là, ce lieu, avec en collaboration avec Michel Henrici, on a réfléchi, on a bien regardé, certaines œuvres viennent, je dirais, d'une histoire qui m'est tout à fait personnelle. Il y a certaines œuvres qui viennent du rapport, du travail que j'avais pu faire par rapport à ma mère, mais la mère, bon, c'est la base de toute une autre histoire, donc c'est pas... c'est très important. Et ensuite, des toiles, moi j'aime dans mon travail aller d'une représentation qui serait celle du visage, surtout, le visage et souvent d'ailleurs la mort à travers le visage, et ensuite me faire plaisir à travers ce qu'on appelle l'abstraction. Donc je crois qu'il y a ça. Et ensuite la question de monumentalité, et aussi, il faut le dire, un aspect de théâtralité que j'aime énormément dans un travail d'exposition. Je n'aime pas, en fin de compte, que ce soit simplement des toiles accrochées sur un mur, mais qu'il y ait vraiment un rapport à l'espace, et j'espère qu'à la griffure en allégée, on aura ce sentiment. C'est cette toile, cette peinture qui fait 3 mètres de diamètre et qui a été conçue vraiment pour l'exposition. Et là, j'ai essayé d'y mettre ce que j'aime le plus, je dirais, dans mon travail et dans la peinture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la peinture d'elle-même parle et fonctionne, et à travers des phénomènes visuels et une sonorité qui soit vraiment la sonorité de la peinture pure, c'est-à-dire, je pense plutôt comme ça, sans aucun lien indirecte, mais à Rodko, qu'a beaucoup d'autres artistes dits figuratifs, dits représentatifs. Donc voilà, c'est-à-dire que là, il y a une toile qui est faite dans un grand moment de bonheur et qui va chercher, je dirais, le rapport à l'espace essentiellement. C'est-à-dire que, et puis bien sûr, de pouvoir introduire une émotion à travers les autres. C'est-à-dire que, et puis bien sûr, c'est-à-dire que, et puis bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une émotion à travers les autres. J'ai eu un copain dans ma classe qui est mort. T'as pas trop bien compris, parce que t'étais petit, c'est ça ? Ouais. Ça fait bizarre, quand même, que t'on connaisse. En plus, c'était mon copain. C'est-à-dire qu'on connaisse. Sous-titrage FR ?